Bonjour à tous, dans cette première activité, je vous propose de découvrir la fonction exponentielle. Alors on va prendre un exemple, une expérience. On observe dans un pot de yaourt le nombre de bactéries. Et on s'aperçoit que toutes les heures, ce nombre de bactéries est multiplié par 4. Concrètement, à 8 heures, nous avons donc 1000 bactéries. A 8 heures, nous avons 1000 bactéries. Une heure plus tard, nous en avons 4000, 4 fois plus. A 10 heures, 4 fois 4, 16, on en aura 16 000. Et à 11 heures, 16 fois 4, 64 000 bactéries. Et ainsi de suite. Donc par exemple, on vous demande entre 9, 11 et 14 heures. A 14 heures, entre 8 et 14 heures, il s'est déroulé 6 heures. Donc j'ai multiplié le nombre de bactéries de départ, 1000, par 4, fois 4, fois 4, fois 4, fois 4, 6 fois. Donc ce que les mathématiciens appellent 4 exposants 6. Et c'est là justement, exposants 6, c'est le mot exposants. C'est pour ça qu'on appelle la fonction, cette fonction qu'on est en train de découvrir, la fonction exponentielle. Parce que la variable est en exposants. Alors comment trouver l'expression de cette nouvelle fonction ? La fonction qui donne donc le nombre de bactéries en fonction du nombre d'heures d'observation. Et bien on voit que quand t égale 0 heure, j'ai 1000 bactéries. Quand t égale 1 heure, je dois faire x4. Donc à chaque fois, on s'aperçoit que... Je vais l'écrire, ce sera plus clair peut-être. Donc ici, j'aurai 1000 x 4 exposants 0. Là, à 9h, j'ai 4 exposants 1. Ici, j'aurai donc x4 x4 x4. En réalité, j'ai multiplié par 4 exposants 3 pour avoir... À 11h, j'ai 3 heures d'observation. Et donc je dois multiplier le nombre de départs qui est 1000 par 4 exposants 3. Et ici, à 14h, j'ai 6 heures d'observation. Et je dois donc multiplier le nombre 1000 par 4 exposants 6. Donc tout naturellement, la fonction a pour l'expression 1000 x 4 exposants t. Alors est-ce que ceci fonctionne ? Donc variable en exposants, c'est pour ça qu'on parle de fonction exponentielle. La base d'une fonction exponentielle, c'est 4 ici. Puisque là, on a une puissance. On a la base qui est 4 et l'exposant qui est égal à 2. Est-ce que ça fonctionne ? Est-ce que ça fonctionne bien ? Si je fais f, si je calcule... On va rester sur du bleu. Si je calcule f à l'instant t plus 1, donc 1 heure après l'instant petit t. Donc je travaille en heures, on est bien d'accord. Je vais obtenir 1000 x 4 exposants t plus 1. Évidemment, la variable, maintenant, je calcule pour un nombre d'heures égal à t plus 1. Et donc, vous savez qu'une puissance avec comme exposant une somme, je vais pouvoir la réécrire comme le produit de deux puissances de même base avec des exposants qui s'additionnent. Donc 4 exposants t fois 4 exposants 1, c'est bien 4 exposants t plus 1. J'ai bien ici cette quantité-là qui est égale à celle-ci. Et je reconnais, je vais changer de couleur, je vais écrire en vert, je reconnais ici la fonction f de t. Et multiplié par 4. Donc on est bien d'accord qu'à l'instant t plus 1, j'ai mon image, f de t plus 1, c'est l'image que j'avais à l'instant t fois 4. A chaque fois que j'ajoute 1 à la variable, je multiplie par 4 l'image. Ici, c'est bien l'image de la fonction à l'instant t. Et j'ai multiplié par 4 quand la variable, je lui ajoute 1. Donc tout ça fonctionne très très bien. Et alors on peut représenter le graphe de cette fonction-là. Alors je vous demande de le représenter. Dans l'exercice, dans l'exploration du livre, on demande de représenter le graphe. Moi ici, je l'ai déjà tracé. Alors ce sont les graphe qui sont en noir. Donc les lignes en noir, couleur noire. Les lignes en rouge, c'est pour la question petit d, donc vous n'en tenez pas compte pour l'instant. Alors allons-y. Quand t égale 0, 4 exposants 0, vous savez que ça fait 1. Donc 1 fois 1000, ça fait 1000. C'est bien ça. Au tout début de mon observation, donc quand je démarre l'observation à 8 heures, t égale 0, puisque la durée d'observation est 0 heure, et j'ai bien 1000. Donc ici, en Y, on a le nombre de bactéries en milliers. 10 exposants 3 bactéries. Donc on a bien 1000 bactéries au démarrage. Et toutes les heures, on multiplie par 4. Alors c'est vraiment la propriété fondamentale d'une fonction exponentielle. C'est à chaque fois que vous ajoutez un même nombre à la variable, vous multipliez l'image par un même nombre. Donc évidemment, si au bout d'une heure, vous multipliez par 4, ça veut dire qu'au bout d'une demi-heure, vous multipliez par 2. Et là, quand on vous demande de tracer un graphique, vous avez tout intérêt à mettre des points également pour les demi-heures. Donc si je pars de 1000 ici, au bout d'une demi-heure, j'en aurais 2000 de bactéries. Une demi-heure de plus, j'en ai 4000. Une demi-heure de plus, j'en ai 8000. Une demi-heure de plus, je suis ici. Une demi-heure de plus, j'en ai 16000. Une demi-heure de plus, j'en ai 32000. C'est pour ça que je représente ici le point qui est là. Et vous pouvez faire un graphique qui relie ces points de façon un peu plus précise que ce que vous avez pu me montrer pendant le cours. De même, qu'est-ce que je fais d'un graphique à autre ? Donc ce graphique correspond à la fonction petit f. Mais en réalité, tous les graphiques que j'ai dessinés, il y en a 6, correspondent à cette fonction petit f. Qu'est-ce que je fais à chaque fois pour passer d'un graphique au suivant ? Eh bien, je multiplie par 4 les y, donc l'échelle, et multiplier par 4. Quel est l'intérêt ? L'intérêt, c'est que je vais pouvoir afficher une heure de plus. Puisque à chaque fois que je joue une heure, je multiplie par 4. Donc si je veux pouvoir afficher ce que j'ai une heure de plus, enfin, donc afficher au-delà de 2, si je veux afficher ce que j'ai en 3, il va falloir que je fasse x4 sur mon échelle. C'est ce que je fais ici. Donc le 16 qui est là correspond à 64 ici, avec donc 8 graduations. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pour le 16, eh bien si je fais 8 graduations ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, j'arrive à 64. Donc 4 fois plus. Et donc, ce point qui était pour le 16 000 bactéries, je les avais au bout de 2 heures, eh bien, je multiplie par 4 le Y, c'est-à-dire que j'ai avancé d'une heure, et donc maintenant à 3 heures, donc 3 heures d'observation, je suis à 4 fois plus, 64 000, voyez. Et donc le fait d'avoir changé d'échelle, me permet de représenter ce nombre-là. Évidemment, au bout de 3 heures et demie d'observation, je multiplie le 64 par 2, ça fait 128, et 128. Donc à chaque fois, je multiplie par 2. Donc ici, j'avais 8 graduations. Il faut que je monte encore de 8 graduations. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et la huitième qui est ici, qui n'est pas dessinée dans le quadrillage, mais qui existe évidemment. Et à l'instant T, il y a 3,5 heures, eh bien, j'aurai ce point ici. Et donc, voilà, une fois que vous avez compris comment ça fonctionne, il est facile de représenter ces graphiques. Vous voyez, mais à chaque fois, en gros, je suis capable de représenter 1, 2, 3, 4, 5, 6 points. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 points. Alors là, je pourrais, évidemment, quand je passe d'une ligne verticale à l'autre, je multiplie par 2, on est d'accord, puisqu'on est dans une demi-heure. Au bout d'une demi-heure, c'est multiplié par 2. Au bout d'une heure, c'est multiplié par 4. Donc évidemment, si j'enlève une demi-heure, je divise par 2. Et donc, vous voyez, à chaque fois, je divise par 2. Et alors, le point qui est là, il est divisé par 2. Le point qui est là, il est encore divisé par 2. Ça va ? Et évidemment, là, je retrouve mon 1 000 bactéries, qui est donc bien écrasé. Vous voyez, donc 1 000, donc 2 000, 4 000, 8 000, 16 000, voilà, ainsi de suite. Donc à chaque fois, ça fonctionne. Je reviens bien sur mon 1 000 bactéries au départ. Ici, donc 32. Ici, je suis donc à 16 000. Divisé par 2, ça fait 8 000. Divisé par 2, 4 000. Divisé par 2, 1 000. Attendez, attendez, je reprends. Je me suis un peu embrouillé. 32 000 ici, donc divisé par 2. Donc 32 000 ici, divisé par 2, ça fait 16. 8 000, 4 000, 2 000 et 1 000 quand t égale 0 au début de l'observation. Donc évidemment, ça fonctionne. Je retrouve ici quand t égale 3 heures d'observation. J'obtiens bien mon 64 ici. Voilà, et vous pouvez vérifier que pour les deux suivants, c'est pareil. Donc je ne m'attarde pas plus trop là-dessus. Tout ça pour dire qu'en gros, à chaque fois, même si je multiplie par 4, à chaque fois, le nombre de points que je peux représenter, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, éventuellement 7, mais après, c'est très écrasé. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, le 7e, mais après, c'est compliqué. Ça va ? Et ce, quel que soit, finalement, l'échelle en y. Vous voyez, c'est très intéressant. Bon, à chaque fois, je suis passé de l'une à l'autre en multipliant par 4. Alors, c'est cet exercice-là qui me paraît plus... qui me paraît également très intéressant. Donc on va faire, on va le reprendre ensemble. En classe, certains d'entre vous, peu nombreux, ont trouvé la réponse, assez rapidement d'ailleurs, mais pas forcément en prenant le chemin le plus facile. Donc on va traiter cet exercice sur une nouvelle page, ici. Alors je vais agrandir un petit peu. Donc c'est... Le zoom est ici, voilà. Voilà. Cette fois-ci, on a un nombre de bactéries qui quadruplent toutes les 30 minutes. Donc on a fait une observation sur notre pot de yaourt et on s'aperçoit que l'évolution des bactéries n'est plus la même. C'est pas multiplié par 4 toutes les heures, mais c'est multiplié par 4 toutes les demi-heures. Alors, si c'est multiplié par 4 toutes les demi-heures, au bout d'une heure, ça va être multiplié par 16. En fait, fois 4 la première demi-heure, fois 4 la deuxième, c'est fois 16. Donc vous auriez pu tout simplement me donner comme réponse. Bon, c'est une nouvelle fonction, je vais appeler petit g. Donc petit g, c'est le nom de la fonction. g de t représente le nombre de bactéries au bout de t heures. Petit t, attention, c'est bien en nombre d'heures qu'on me le demande. Au départ, j'en ai 1000. Et à chaque fois, je multiplie par 16. Donc c'est 1000 fois 16 exposant t. D'accord ? Chaque fois que j'avance d'une heure, je multiplie par 16. Donc quand je fais plus 1 sur mon petit t ici, je verrai bien apparaître. Si il fait g de t plus 1, comme tout à l'heure, t plus 1 heure, je verrai bien apparaître 1000 fois 16 exposant t plus 1, c'est-à-dire 1000 fois 16 exposant t fois 16. Donc mon nombre de bactéries à l'instant t est multiplié par 16 pour obtenir le nombre de bactéries à l'instant t plus 1 en heure. Donc vous avez terminé l'exercice. Je veux dire, voilà, c'est la question que vous posez, c'était ça. Maintenant, une autre façon de raisonner, et beaucoup d'entre vous ont eu cette façon de raisonner, c'est qu'ils m'ont proposé comme solution h de t. Alors, je vais la faire en deux fois cette solution, parce qu'ils ont fait une démarche qu'ils n'ont pas forcément su expliquer. En réalité, c'est multiplié par 4 toutes les demi-heures. Donc en réalité, je pourrais très bien exprimer une fonction facilement, la fonction qui arrive le plus facilement, c'est de dire que ma variable, c'est un nombre de demi-heures, puisque 30 minutes, c'est une demi-heure. Donc toutes les demi-heures, je vais multiplier par 4. Donc ma fonction, c'est 1000 fois 4 exposant t prime. Mais t prime ici, exprimé en nombre de demi-heures. Nombre de demi-heures. Alors je vous rappelle que le demi-heures, on pourrait l'écrire aussi, comme ceci. C'est ça, une demi-heures. Oui, d'accord. Voilà, mais vous me direz, si vous me répondez ça, vous donnez cette solution-là, ça ne va pas évidemment, puisqu'on vous demande d'exprimer le nombre de bactéries en fonction de petit t, le nombre d'heures, et non pas en fonction de t prime, le nombre de demi-heures. Alors comment je vais pouvoir passer de cette expression-là, à une expression où je n'ai pas t prime, mais t. Donc c'est très simple. Quand je vais, et c'est ce que vous avez fait dans votre tête pour la plupart, une durée, je peux très bien dire que c'est t heure. Alors, avec un s ou pas de s, selon la valeur de t, on ne va pas trop s'embêter, on ne va pas mettre de s. On va dire que c'est une unité, voilà, c'est heure, unité, t fois une heure. On pourrait imaginer que c'est t fois une heure, en fait, on pourrait l'écrire comme ça, si vous voulez. Voilà, mon unité, et le nombre ici. donc représente le nombre de fois que j'ai cette unité dans la durée que je considère. t fois une heure. D'accord ? Mais alors, je pourrais aussi écrire comme ça, t fois une heure, c'est quoi ? C'est deux fois une demi-heure. Alors maintenant, si je dis que l'unité, c'est ça, la demi-heure, vous voyez apparaître ici le 2 fois t. Et ce 2 fois t, c'est le nombre de demi-heures, c'est mon fameux t prime. Et vous comprenez tout de suite, donc, que vous avez une relation du type t prime égale 2t. Ce qui est très simple, hein. Dans une heure, j'ai combien de demi-heures ? J'en ai deux fois plus, hein. Dans 4 heures, si t égale 4 heures, combien j'ai de demi-heures ? J'en ai 2 fois 4, c'est-à-dire 8, d'accord, pour une même durée. Et donc, tout simplement, du coup, t prime égale 2t, et c'est ce que vous avez écrit, ce que beaucoup d'entre vous m'ont donné comme solution, on pourrait écrire que, alors on peut revenir sur la fonction petit g, où là, cette fois, je vais exprimer, donc, le nombre de bactéries en fonction de petit t en heure, nombre d'heures. Et donc, mais je vais... L'expression, c'est celle-ci. Elle est valide, hein. Mais au lieu d'écrire t prime, je vais écrire 2t. Comme ça, j'ai bien une expression qui a pour variable petit t. Et là, évidemment, je retombe sur l'expression que j'ai ici, hein. Puisque 4 exposant 2t, vous êtes d'accord que ça fait 1000, 4 au carré exposant t, hein. Puisque puissance d'une puissance, je multiplie les exposants, ce que j'ai fait ici. Et donc, on retrouve bien, la fonction qu'on a trouvée dès le début, 1000 x 16 exposant t. Voilà. C'était... Voilà. Donc, l'exprimer en R. Écoutez, je crois que... Voilà. Je vous ai dit tout ce que je voulais... J'avais à vous dire. Et donc, pour représenter cette fonction-là, elle est représentée en rouge dans les graphiques qui sont là. Donc, évidemment, toutes les heures, cette fois-ci, on fait x4. Alors, si je pars de 0, j'ai 1000 bactéries. Au bout d'une demi-heure, j'en ai 4. Au bout d'une demi-heure de plus, j'en ai 16. Une demi-heure de plus, j'en aurais... Donc, je fais x4 à chaque fois, donc j'en aurais 64. Mais par contre, au bout d'un quart d'heure de plus, si au bout d'une demi-heure, je fais x4, au bout d'un quart d'heure, la moitié, je fais x2. Et donc, au bout d'une demi-heure, vous pourriez très bien représenter le nombre de bactéries. Au bout de 1,25 heures, cette fois, ce sera égal à 16 x 2, c'est-à-dire 32. Ici, c'est pareil. Donc, à chaque fois que j'avance de 1 dans mon quadrillage, j'ajoute une demi-heure, je fais x4. Je fais x4 à chaque fois que j'ajoute une demi-heure. Et donc, x4, ici. x4, donc là, ici, je suis à 4 000 bactéries au bout d'une demi-heure. 1 000 au départ, 4 000, 16 000, x4, 64 000, x4, je vais trop loin. Mais je pourrais raisonner aussi en termes de quart d'heure, évidemment. Donc, prenons au bout d'une heure, j'en ai 16 000. x un quart d'heure, j'en aurais deux fois plus, c'est-à-dire 32 000. Vous voyez ce point-là ? 32 000, c'est à 1,25. Oui, il est bien représenté. x2, 64, x2, au bout de 2,25 heures, j'aurai 128 bactéries. 64 x2. Et évidemment, cette propriété, vous la retrouvez encore sur les autres graphiques par la suite. Voilà, écoutez, je vous remercie de votre attention.